A nos nobles personnes d'en haut là, de tout faire pour nous mettre à l'aise par rapport à l'eau et à la lumière. Parce que l'eau c'est la vie, la lumière c'est la vie. Lorsque nous n'avons pas de l'eau, on n'a pas de l'eau. Avant de venir ici, j'étais à l'université pratiquement aujourd'hui, je me suis lavé au seau. Je me suis lavé au seau, je me douche avec un seau. Aujourd'hui au 21ème siècle dans un pays qui a le pétrole. Au bord de la route au Katin-Kolmitak, femmes et enfants ramassent de l'eau dans une mare. Bien que souillis, le liquide est utilisé pour les tâches ménagères. Il y a grave avec l'eau ici, il n'y a même pas d'eau. Je vais ramasser l'eau qui coule de main dans la rigueur. C'est la maladie qu'on a antéportée même ici. Au lieu du dernier poteau, le liquide se fait de plus en plus rare. Dans ces localités de la commune de Douala 2ème. Je souffre de la pénurie depuis un bon bout de temps. L'eau ne coule pas. Et bien même quand ça veut couler, c'est vraiment sale. Ça sonne, je dirais que c'est la terre qui est à l'intérieur. Nous on ne comprend pas cette histoire. Nous on ne comprend pas vraiment. Nous sommes encore déjà dans un autre monde. Nous on ne croit même plus que nous sommes au Cameroun. On n'y croit plus. On n'y croit plus que c'est le Cameroun que nous connaissons depuis. Nous vivons le calvaire. Tout ce que vous ne vous sentez de voir, vous ne vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, ce n'est pas facile. Comme vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes. Mais on est là, on boit l'eau, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. Le département du Mayo, ça va dans la région de l'extrême nord. Ici, l'eau est une dengrée rare. Pour se procurer quelques gouttes, la population est contrainte de creuser dans les lits des Mayo. Seulement, la quête de l'eau fait régulièrement des victimes au sein des familles. C'est le cas d'Abachi. Dans la douleur, il porte encore le deuil. Ce dernier vient de perdre quatre de ses enfants. Ces derniers sont morts écrasés par ce bloc de terre alors qu'ils cherchent de l'eau, en compagnie de leur maman. Mes enfants et moi sommes allés où Mario cherchait de l'eau. Il faisait tellement chaud ce jour. Mes quatre enfants sont allés s'abriter à l'ombre. Soudain, un bloc de terre est tombé sur eux. J'ai perdu quatre enfants.